Votre audiothèque libre et gratuite, c'est Trésor Sonore. Écoutez et téléchargez quand vous le souhaitez des milliers d'enregistrements. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com Karim, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton cheminement spirituel ? Moi je suis né en fait dans un contexte musulman, mais dans une famille qui était vraiment déchirée par la violence. Et donc j'ai assisté très tôt à des scènes qui m'ont perturbé, qui m'ont amené beaucoup de questions. J'ai assisté par exemple en voyant ma mère qui, vraiment en subissant cette violence, a sombré vraiment dans la dépression et donc pouvait s'enfermer et puis vraiment passer plusieurs jours à s'enfermer et à ne pas sortir de sa chambre ou même plusieurs semaines et puis à prendre des médicaments contre la dépression et tout ça. Et j'ai vu petit à petit ma mère vraiment perdre espoir par rapport à sa vie et donc faire plusieurs tentatives de suicide. Et donc j'ai vu les pompiers venir à la maison plusieurs fois, emmener ma mère et puis finalement être emmené dans un hôpital psychiatrique parce que véritablement ma mère en fait était en train de sombrer dans la folie à cause de toute la violence, le climat familial qui était pesant. Et donc moi c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai grandi. Et donc ça a suscité en moi beaucoup d'incompréhension et donc je me suis posé beaucoup de questions par rapport au sens de la vie en fait, qu'est-ce que ma place en fait sur Terre et pourquoi je vivais tout ça. Donc ça a vraiment suscité de la colère et de la haine et vraiment j'avais de la souffrance et je ne comprenais pas le contexte familial en arrivant à l'école. Donc en fait moi quand je suis arrivé à l'école et ça a confirmé toute cette haine et cette colère, c'est que j'ai été confronté aussi au racisme. Et donc j'ai compris très vite que je n'étais pas forcément le bienvenu quand je voyais par exemple les profs ne parlaient pas de la même façon à moi comme à mon camarade Julien ou Sébastien par exemple. Mais donc là à ce moment-là j'ai compris qu'en fait je n'étais vraiment pas à ma place et je n'avais aucune raison pour subir ce réjet en fait. Comment tu t'en sors ? Et donc en fait petit à petit j'ai commencé à glisser dans la délinquance, j'ai commencé à fumer et j'ai commencé à fréquenter des amis et tout. Et donc j'ai commencé très vite aussi à vendre et à commencer à trafiquer de la drogue. Et puis donc j'ai glissé doucement dans la délinquance. Et puis finalement j'ai complètement basculé quand je me suis fait renvoyer du lycée quand la police est venu me chercher parce que j'ai été dénoncé par un camarade. Donc j'ai été viré du lycée et à ce moment-là ça a vraiment pris une ampleur où j'ai commencé à courir après l'argent facile et puis après les plaisirs. Et puis donc toutes ces choses qui étaient pour moi en fait au départ des plaisirs comme la drogue et comme l'alcool et ces choses-là en fait. Petit à petit en fait j'ai commencé à rentrer dans un cercle d'autodestruction en fait et je me suis renfermé sur moi-même et j'ai littéralement en fait plongé. Les seuls contacts que j'avais c'était les contacts vis-à-vis de la drogue ou par rapport aux soirées et puis l'alcool quoi. Mais finalement en fait à cause des blessures que j'avais profondément, l'alcool a pris une dimension dans ma vie qui me dépassait en fait et je ne maîtrisais plus ce que je faisais jusqu'à arriver à un moment donné où je pouvais passer des journées entières à faire que boire de l'alcool ou à fumer du cannabis par exemple et je passais mes journées à faire ça. Alors on voit que c'est le chaos et la lueur d'espoir elle jaillit comment dans ta vie ? Et donc en fait il y a eu un soir où j'ai fait un rêve, j'étais chez mes parents et ce soir-là en fait dans ce rêve que je fais, moi à ce moment-là en fait je ne croyais pas en Dieu et même si ma mère avait des convictions musulmanes et mon père avait aussi des convictions musulmanes, moi profondément je ne croyais pas en Dieu et je me suis dit si je vis tout ça, alors si Dieu existe pourquoi est-ce que je vis tout ça ? Mais ce soir-là en fait j'ai fait un rêve où dans ce rêve-là je vois en fait clairement en fait comme un espèce de tremblement de terre et donc je vois la terre s'ouvrir et à ce moment-là j'entre dans cette brèche et à ce moment-là en fait il y a une atmosphère vraiment satanique et démoniaque et à ce moment-là c'est comme si je sens que je suis en enfer vraiment dans cette atmosphère-là et à ce moment-là je vois ma vie défiler complètement et là je comprends avec une conviction vraiment forte que tout ce que je suis en train de faire dans ma vie est en train de m'amener en fait tout droit dans cette direction-là quoi. Et donc je me réveille en plein milieu de la nuit entre 3h-4h du matin à ce moment-là et c'était une période où je consommais de la cocaïne en fait et donc je me réveille et mon oreiller était baigné de sang parce que j'avais décennement de nez à ce moment-là quand je consommais en fait cette drogue-là et donc mon oreiller était couvert de sang et je me réveille pour me nettoyer et puis en fait je prends conscience que c'est plus qu'un rêve en fait et donc pendant plusieurs semaines j'ai ce rêve-là qui ne me quitte pas et qui ne me lâche pas et donc je mets un peu ma vie à plat et je me dis si vraiment ma vie est en train d'aller en enfer j'ai besoin de Dieu en fait et à ce moment-là je me tourne vers ma mère et je lui dis écoute maman j'ai besoin du Coran et j'ai besoin d'en savoir plus sur l'islam et sur ce que l'islam dit et tout et même si je savais profondément et là c'était vraiment pour moi réel que par rapport à l'alcool j'étais face à une condamnation dans l'islam et la difficulté était que moi en fait je ne buvais pas simplement pour passer des bonnes soirées ou pour être avec mes amis mais l'alcool c'était quelque chose qui était en train de détruire ma vie et je ne pouvais pas m'en sortir par le monde. Drogue, alcool bien sûr, violence et comment tu fais cette rencontre personnelle avec le Christ ? Et donc là je me rends compte vraiment que je suis face à une condamnation et je me dis clairement que même Dieu ne peut rien faire pour moi et là je suis complètement abattu et une semaine après en fait je vais à l'anniversaire chez ma soeur en fait et je savais que ma soeur était mariée avec un chrétien en fait et donc je vais chez ma soeur et chez ma soeur je rencontre un homme, un ami de leur église et donc cet homme, je sors sur le balcon à l'espace de 5 minutes pour fumer une cigarette donc cet homme vient à ma rencontre et il commence à me raconter son témoignage et il m'explique comment il a fait une rencontre avec Jésus Christ et il m'explique clairement et il me dit tu sais Karim quand dans ta vie il y a telle situation, quand tu passes par là, par là, par là Dieu il peut être ta réponse, Jésus il peut être ta solution et tout et à ce moment là, je le méprise un peu et je suis en colère parce qu'à ce moment là, c'est tellement précis ce qu'il me dit en fait ça concerne tellement ma vie, je me sens tellement concerné que je vais voir ma soeur et en étant énervé contre elle je lui dis mais parce que ma soeur savait ce que je vivais en fait et moi j'étais persuadé qu'elle était partie voir cet homme là en lui disant écoute, essaie de parler avec Karim, essaie de lui dire voilà et donc moi je suis parti voir ma soeur en lui disant ne lui parle pas de ma vie, je ne le connais pas cet homme, c'est la première fois que je le vois donc tu n'as pas lui parler de moi, j'étais vraiment énervé et tout et là ma soeur me dit mais je ne lui ai jamais rien dit sur toi, il ne te connaît pas donc il n'a jamais entendu parler de toi et à ce moment là, ça fait comme ça attise ma curiosité, je me remets vraiment en question par rapport à ça donc on passe beaucoup de temps à discuter avec ma soeur et puis avec mon beau-frère et avec cet homme là et moi j'étais vraiment dans une mentalité, je voulais le confronter en fait par rapport à sa foi et je voulais vraiment rentrer dans cette confrontation et je le méprisais beaucoup et il me dit en fait que lui il n'avait pas les moyens de me convaincre mais que la Bible était la parole de Dieu et que c'était la vérité et que la Bible pouvait me convaincre donc en fait cet homme et ma soeur me remettent une Bible en fait donc je l'accepte simplement par respect je prends cette Bible et puis je rentre chez moi et je la mets dans une étagère dans ma chambre mais avec cette conviction en fait avec beaucoup de préjugés par rapport à la foi chrétienne parce que je pensais tout de suite moi tout ce qui est au pape, aux bonnes soeurs et puis à la Vierge Marie et tout ça, les curés et tout ça et donc ça moi je n'en voulais pas dans ma vie en fait mais finalement cette Bible est à la maison, à mon avis il se passe quelque chose et donc cette Bible est restée dans ma chambre quelques temps et en fait j'ai commencé une formation dans la restauration et ça s'est très mal passé à cause de l'alcool justement et à ce moment-là il y a vraiment un cri de mon cœur qui commence à monter et je commence à crier à Dieu en disant moi je ne te connais pas, je ne sais pas si tu existes mais véritablement si tu existes, moi je veux te connaître en fait et quand je commence à élever cette prière dans mon cœur j'étais en train de marcher pour rentrer chez moi sur une avenue et au moment où je termine les mots que j'étais en train de prononcer mon regard en fait est captivé par un panneau publicitaire en fait mais notamment il y avait marqué cherchez et vous trouverez dans cette publicité et ces mots en fait commencent vraiment c'est comme si en fait ils jaillissaient de ce panneau publicitaire donc je rentre chez moi avec cette phrase cherchez et vous trouverez et je commence à rentrer chez moi et puis je prends cette Bible je commence à ouvrir cette Bible et à lire les évangiles en fait et au moment où je lis les évangiles tous les préjugés que j'avais par rapport à la foi chrétienne commencent à tomber les uns après les autres et je suis complètement bouleversé par la personne de Jésus-Christ en fait et je comprends qu'il n'est pas question d'une religion mais il est vraiment question d'une personne et au fur et à mesure que je découvre cette personne la personne de Jésus-Christ mon cœur en fait en lisant c'est comme si mon cœur était complètement dévoilé en fait et ce que j'étais vraiment profondément est mis à la lumière en fait et c'est comme si vraiment je sentais sa présence à côté de moi et je sentais vraiment son amour qui me remplissait et tout donc au fur et à mesure que je lisais l'évangile en fait je me suis rendu compte que vraiment il était question d'une personne et cette personne m'a complètement bouleversé en fait et donc moi j'ai décidé de mettre ma foi en Jésus-Christ parce que simplement je voyais que Jésus était venu libérer les captifs il était venu délivrer il était venu restaurer et guérir et c'était exactement ce que j'avais besoin dans ma vie et en fait j'ai confié ma vie à Jésus-Christ et donc j'ai vu petit à petit Dieu complètement me libérer de toutes les dépendances qui étaient dans ma vie et j'ai fait vraiment une expérience très profonde notamment quelle expérience qu'ont fait les disciples à la Pentecôte c'est-à-dire que j'ai été véritablement rempli du Saint-Esprit Karim, toute cette expérience, tu débordes et qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui dans ta vie ? Est-ce que tu es vraiment heureux ? Clairement ce que Dieu a fait dans ma vie ce que j'ai toujours recherché et ce que je n'ai jamais trouvé dans le monde et ce que Dieu m'a donné c'est une paix profonde qui a vraiment changé ma façon de voir les choses ma conception de la vie et donc cette paix que le monde ne pouvait pas me donner avant et que la vie que je menais avant ne pouvait pas me donner que Dieu m'a véritablement donné et cette paix que je sais que personne ne peut m'enlever mais pas seulement cette paix mais aussi véritablement cet amour en fait parce que la Bible dit que Dieu est amour et en fait quand j'ai fait une rencontre avec Dieu j'étais complètement bouleversé par cet amour en fait que moi je n'avais pas forcément connu avant donc cet amour m'a rempli littéralement En tout cas Karim tu rayonnes on voit en tout cas que cette paix elle déborde quand on regarde aussi je dirais ton coeur on voit que tu es quelqu'un qui est plein d'amour et comment tu le vis au quotidien ? c'est quelque chose que tu gardes pour toi ? que tu partages ? qu'est-ce qui s'est passé dans tes rapports avec ta famille ? j'imagine l'entourage ça n'a pas dû être facile quand même Karim, chrétien, choum moi l'avantage c'est que j'ai véritablement fait une rencontre une expérience directe avec la personne de Jésus Christ et donc j'ai été libéré d'une manière intérieure et tout donc cet amour en fait ça me donne la capacité maintenant de pardonner à ceux qui peuvent m'offenser à pardonner aussi tout le contexte familial qui régnait à la maison et donc cet amour permet en fait de vraiment ta maman, comment elle a réagi ? donc ma mère en fait en voyant vraiment que que les choses changeaient dans ma vie est venue en fait me poser la question en disant voilà, écoute Karim, il y a vraiment des choses qui changent dans ta vie avant tu passais ton temps à boire et puis elle me voyait vraiment être dans une autodestruction donc elle me pose la question et là je lui dis véritablement ma maman c'est l'amour de Dieu qui m'a transformé et j'ai fait une rencontre avec Jésus Christ et son amour m'a bouleversé et à ce moment-là en fait elle ne comprend pas ma foi et donc elle le remet en question en me disant mais nous on est musulmans et si tu crois en Jésus Christ tu vas aller en enfer et tout et donc tu ne peux pas moi je ne veux pas voir de Bible je ne veux pas entendre parler de Dieu et tout et donc à ce moment-là je lui dis écoute maman moi j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie et qui est vraiment beaucoup plus profonde que ce que tu peux penser mais moi je ne peux plus revenir en arrière maintenant Dieu m'a touché et donc j'avance avec Dieu maintenant et puis donc à ce moment-là je suis en froid un petit peu avec ma mère mais elle me l'a dit après et qu'à ce moment-là en fait elle pensait que c'était juste une période passagère en fait elle attendait juste que ça passe et qu'elle pensait que ça allait durer deux mois trois mois puis que j'allais revenir en fait c'était fait de mode à durer quelque part exactement et donc elle a vu que c'était beaucoup plus profond que ça en fait et donc elle est venue me voir et elle me dit écoute Karim tu es mon fils et donc j'accepte ton choix j'aurais préféré que tu choisisses l'islam mais tu as fait ton choix et donc voilà je vois que tu as changé donc je t'encourage dans ce choix-là et à ce moment-là il y a vraiment ce verset de la Bible qui me vient dans mon cœur et le verset où Jésus dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi et donc je donne ce verset à ma mère en lui disant maman c'est pas moi qui ai choisi Jésus parce que si moi j'aurais dû choisir j'aurais jamais choisi Jésus mais c'est lui qui m'a choisi en fait et donc à ce moment-là je commence à partager ce que Dieu fait véritablement dans mon cœur et dans ma vie et ce travail de restauration par son amour ça a dû être un choc en tout cas cette expérience-là avec ta maman où est-ce qu'elle en est aujourd'hui ta maman ? et donc ma maman en fait à travers toutes les libérations que j'ai eues parce qu'elle me voyait être dépendant de l'alcool de la cigarette et d'autres drogues elle a vu véritablement toutes ces choses tomber les unes après les autres donc elle s'est remise en question et moi j'ai essayé de passer du temps avec elle en lui expliquant vraiment ça veut dire elle s'est remise en question elle s'est convertie ? donc elle s'est remise en question et donc je voulais partager vraiment l'amour de Jésus-Christ et donc elle a cherché aussi la vérité et donc elle a été vraiment elle a fait ses expériences avec Dieu et Dieu vraiment l'a touchée ma mère était quelqu'un qui était tenu par la dépression depuis plusieurs années ma mère prenait beaucoup de médicaments elle avait passé beaucoup d'années vraiment à se renfermer et vraiment à être liée dans ses pensées par rapport à des esprits à des pensées de mort et toutes ces choses-là et franchement et qui l'a libéré de tout ça ? et la personne de Jésus-Christ ma mère a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ aujourd'hui elle ne prend plus aucun médicament et donc elle est complètement libre de la dépression on peut dire que Jésus guérit aujourd'hui ? exactement et même plus que Jésus